Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle newsletter mensuelle et ça y est la nouvelle est tombée JP Morgan rachète la plupart des actifs de la First Republic Bank qui a dû être prise en charge par la Federal Deposit Insurance Corporation le régulateur américain qui intervient justement pour éviter la crise systémique voilà donc c'est la deuxième fois, ça se passe un week-end après Crédit Suisse qui a été racheté par UBS qui je rappelle a publié de très mauvais résultats là récemment donc le 19 mars maintenant c'est au tour de First Republic Bank la 14ème banque américaine ce n'est pas rien pour être sauvée en urgence alors bien évidemment on savait très bien que ce n'était pas terminé cette crise bancaire on sait très bien que le système bancaire c'est un château de cartes et là il y a eu un répit puisque la réserve fédérale a investi des milliards de dollars ça je l'ai expliqué dans ma dernière newsletter et surtout a soutenu le crédit au moins jusqu'à fin avril et je pense qu'ils vont peut-être continuer avec cet événement Wall Street va ouvrir dans quelques minutes et pour l'instant l'ouverture est autour de zéro donc voilà en gros le marché ça y est c'est bon JP Morgan est intervenu il n'y aura pas de soucis là par contre on va attendre de voir ce qui se passe ce qu'il faut noter c'est une psychologie ultra positive des investisseurs parce qu'effectivement avec ces événements du mois de mars voilà il ne s'est pas passé grand chose les marchés ont bien résisté surtout le CAC 40 qui est à son zénith avec cette histoire cette semaine de NatWest qui a perdu 20 milliards de livres sterling en dépôt bancaire et puis voilà on a commencé à parler de First Republic on savait qu'elle était mal en point on a eu une petite baisse mais vous voyez que ça s'est vite repris finalement et notamment le Nasdaq avec les bons résultats de Meta de Microsoft et d'Amazon donc c'est ça le plus important et je vais y revenir après avec les résultats si vous avez une psychologie positive des investisseurs il peut se passer je dirais presque n'importe quoi et la bourse en tout cas les indices ou en tout cas certaines valeurs continueront à monter alors que va-t-il se passer maintenant ? voilà est-ce que cette psychologie va être ébranlée ? c'est ça la question parce que là on voit qu'il y a un gros problème et si ça tient c'est bien sûr grâce à la réserve fédérale américaine qui injecte des milliards de dollars ce ne sont pas des milliards issus de l'économie réelle mais en fait voilà ils appuient sur un bouton combien tu veux ? ben voilà je veux 30 milliards voilà c'est on le sait très bien la masse monétaire réelle est très faible et voilà donc maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton c'est numérique pour avoir des milliards donc c'est ça qui tient le marché c'est bon il y a des liquidités je vous l'ai déjà dit le problème c'est l'inflation quand il y a une hyper liquidité donc voilà donc que va faire la Fed ce mercredi 3 mai est-ce que ça va agir sur la psychologie des investisseurs ? pour l'instant je vous dis tout se passe bien JP Morgan arrive en sauveur en chevalier blanc et là il est presque 15h30 ça va être l'ouverture des marchés américains et nous sommes proches de zéro alors que va faire la Fed on a bien compris que l'inflation pose toujours problème surtout l'inflation PCE c'est-à-dire hors alimentation et énergie et c'est pareil en Europe madame la garde l'a bien dit le combat n'est pas terminé il va falloir monter les taux monsieur Bullard l'a dit qu'il faudra monter les taux peut-être de 50 points de base il faudra monter les taux plus que ce que pensent les investisseurs et les économistes ce qui est prévu mercredi c'est une hausse de 25 points de base et après un arrêt on pense que ça va être terminé monsieur Bullard a dit attention c'est encore trop et avec ces liquidités voilà alors qu'est-ce qu'elle va faire la Fed suite à cette histoire ce sauvetage in extremis de la 14e banque américaine si elle a un taux ça peut être mal perçu par les investisseurs parce que effectivement en gros là il y a quand même un sérieux problème on a parlé de NatWest qui est quand même une des 4 grandes banques britanniques voilà vous voyez il y a des dépôts il y a des personnes qui ont quand même 20 milliards de livres des personnes qui retirent leur argent où ça va aller cette histoire et la Fed monte les taux alors bien sûr c'est un prétexte ça c'est toujours pareil c'est un prétexte la Fed monte les taux ah là là c'est pas bien quand même elle devrait plutôt les baisser donc chute du marché mais on peut se dire allez Jérôme Pauvel va opter pour le statu quo bien bien sûr il n'est pas tout seul Jérôme Pauvel ça se passe au vote la décision des taux d'intérêt si la Fed opte pour le statu quo bien justement au lieu d'avoir une noeuvre ça peut faire l'effet inverse parce que les marchés peuvent s'inquiéter justement ah vous voyez c'est ça c'est un peu ah mais ils avaient dit qu'ils augmenteraient les taux de 25 points de base parce que l'inflation est trop haute mais là ils préfèrent le statu quo parce qu'en gros peut-être qu'il y a je dirais encore d'autres cadavres dans les placards donc ça va être très intéressant de suivre justement le communiqué de la Fed ce mercredi 3 mai car comme l'a si bien dit James Bullard l'économie se porte bien il n'y aura pas de récession donc les taux peuvent encore monter effectivement même si le PIB américain en première estimation est inférieur aux attentes il est supérieur à zéro il a 1,1% et en Europe c'est légèrement positif vraiment très très léger il n'y a que l'Allemagne qui évite de peu une récession technique puisqu'elle est à zéro en sachant que le dernier trimestre était négatif en plus de James Bullard monsieur de Guindos l'a encore répété l'inflation est encore trop haute il va falloir monter les taux un autre facteur qui pourrait influencer en la faveur d'une hausse des taux supplémentaires ce sont les PMI qui se redressent fortement notamment les PMI des services ceci va à l'encontre d'une récession maintenant il faut parler il faut parler des résultats d'entreprises alors comme d'habitude les perspectives pour les entreprises de SP500 sont fortement abaissées là elles étaient abaissées de 15% donc la plupart des sociétés battent le consensus c'est toujours pareil de toute façon mais on voit que quand même donc ça j'en ai parlé aussi effectivement dans mon article où il y a quand même beaucoup de distribution sur certaines valeurs et des valeurs qui chutent fortement sur leurs résultats ce n'est pas parce que les résultats sont bons que ça va monter ou que c'est mauvais que ça va baisser enfin souvent quand c'est mauvais ça baisse mais on a de bons résultats comme Renault par exemple aux Etats-Unis comme Amazon comme Google et on voit que les titres ont baissé Amazon a baissé plus de 3% suite à ses résultats Google est resté étal malgré très bons résultats et 70 milliards de dollars de rachat d'actions on a des mauvais résultats sur Tesla et Netflix mais après le Nasdaq a quand même été bien soutenu avec Meta qui a pris 14% et Microsoft c'est quand même assez contrasté les banques vous voyez avec cette histoire UBS Santander et Goldman Sachs sont de mauvais résultats et surtout UPS qui est un facteur avancé UPS qui a fait un warning donc ça c'est pas très bon vous voyez donc on dit que l'économie se porte bien mais quand même il y a des signes qui font que les sociétés souffrir malgré une baisse de l'estimation des bénéfices par les analystes souffrir justement de la hausse des taux d'intérêt de la réserve fédérale et après bien évidemment comme j'ai pu le dire même fois dans mes newsletters c'est au cas par cas et bien évidemment si les résultats déplaisent aux analystes des fois ça peut être bon on a vu Renault ou Dassault Systèmes et bien la chute peut être violente on a vu des chutes violentes sur Sartorius Télévité sur Ipsos sur Téléperformance Lectra Rémi Cointreau qui pourtant c'était pas si mal à part un problème au niveau des Etats-Unis oui donc en fait c'est au cas par cas il peut y avoir de fortes chutes même sur des très bonnes valeurs donc ce n'est pas facile il faut vraiment je le répète encore une fois être expert sur les marchés financiers pour pouvoir tirer des gains réguliers et obtenir des résultats sur le long terme mon analyse et qu'il va falloir maintenant être très prudent sur les marchés ceux qui me suivent depuis longtemps le savent le mois d'avril est toujours rossier c'est le mois le meilleur de l'année ça a encore été le cas nous avons eu 4 mois de hausse d'affilée sur le CAC 40 parce que voilà le luxe notamment se porte très bien voilà et l'air liquide aussi donc maintenant attention avec cette histoire parce qu'à mon avis c'est pas terminé j'ai pu voir ici et là qu'apparemment JP Morgan ne se porte pas très très bien bon bien sûr on lui a dit comme on avait dit à UBS de racheter First Republic Bank et c'est vrai que je pense à tous ces actionnaires dont l'action cotait à 147 dollars il y a 3 mois et vendredi elle était à 3,50 en clôture on a beaucoup de personnes qui vont perdre leur argent c'est comme ça c'est le risque de la bourse ne l'oubliez jamais mes chers auditeurs la bourse est très risquée donc il faut maîtriser votre risque c'est très important et surtout si votre position vous prenez une position ça part dans l'autre sens il faut vraiment se dire allez là je vais couper parce que je ne peux pas perdre plus que cet argent d'accord ça c'est très important rappelez-vous de ça donc prudence on dit sell in May and go away alors c'est pas toujours le cas mais le mois de mai est un mois mitigé grosso modo c'est 50-50 et là il y a de fortes chances que ce ne soit pas terminé surtout que il y a un problème concernant le relèvement de la dette des Etats-Unis et comme d'habitude les démocrates et les républicains ne s'entendent pas sur ce relèvement de plafond et récemment ça a fait monter les crédits défauts swap au plus haut depuis deux ans sur les Etats-Unis donc une protection contre le défaut des Etats-Unis ce qui paraît improbable si cela se produisait comme je l'ai souvent dit le krach techno de 2000 serait oublié des livres de l'histoire alors attention on voit que ça devient très dangereux Crédit Suisse c'était une banque vraiment systémique qui a été sauvée la 14ème banque américaine les taux se resserrent et c'est vrai que je ne veux pas vous faire peur mes chers auditeurs mais je vous le répète encore une fois le grand krach on va se le prendre je ne sais pas je ne peux pas vous dire quand on va se le prendre mais on se le prendra ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a pas eu de krach les marchés ont tenu grâce aux liquidités on voit qu'il y a de plus en plus de soucis il y a de l'inflation qui persiste à cause de cette politique donc le grand krach viendra à un moment ou à un autre est-ce que ce sera brutal est-ce que ce sera un krach rampant très très long voilà donc je crois qu'il faut avoir une bonne stratégie la respecter prendre ses bénéfices quand voilà écoutez vous gagnez pas mal d'argent au moins sur une partie de vos positions gardez des liquidités faites très attention on voit que maintenant ce sont les liquidités qui tiennent ce marché qui est plus que chancelant surtout que comme je l'ai précisé selon mon avis nous sommes toujours en phase 4 de Weinstein sur le Nasdaq et le SP500 seuls ceux qui sont abonnés à la newsletter manuscrite connaissent mes objectifs pour justement pour qu'on ne soit plus en phase 4 de Weinstein le Dow Jones est en range hebdomadaire pour ce qui est du CAC 40 seul le luxe et quelques valeurs tiennent le CAC 40 ça peut durer encore quelques temps comme cela on a vu ce qui a fait monter le Nasdaq c'était que quelques valeurs donc là pour le CAC c'est le luxe parce que les 3 premières capitalisations déjà sont des valeurs du luxe déjà on a 17% sur LVMH donc le CAC 40 il ne risque pas grand chose dans l'état actuel des choses l'horaire est baissier et le 4h tient bien donc le premier objectif à la baisse se situe aux alentours des 7260 points c'est un gros support intraday et après nous avons les 7100 qui est un support très important si ça chutait je ne vois pas le CAC 40 enfoncer le précédent plus bas des 6800 points mais plutôt rester autour des 6900 points on va suivre ça de près notamment la clôture des marchés américains ce jour lundi 1er mai mon site internet est en ligne depuis le 24 avril j'ai créé 4 solutions pour pouvoir vous aider sur les marchés financiers à l'écran vous avez pu remarquer un coupon de bienvenue voilà pour le lancement c'est normal je fais un coupon de bienvenue n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin en utilisant le formulaire de contact du site consultez mon site regardez ma bio les articles mes performances je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette newsletter si vous l'avez apprécié mettez-moi un like partagez-la dites-moi ce que vous pensez de cette analyse dans les commentaires on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous